et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle brosers toujours avec notre petite équipe de mercenaires donc on est toujours six on est toujours plus ou moins pas trop soigner j'ai l'impression que cette blessure il faudra vraiment que que je la mette en fait enfin que je me pose pour la guérir parce que sinon elle va jamais guérir après on a quand même pas mal de blé là il ya un petit temple donc je pense qu'on va on va payer pour réparer pour soigner sa blessure directement le prix a pas mal diminué par rapport à quand quand il nous aimait pas trop donc on va pas se gêner on va faire ça il fallait qu'on récupère de l'équipement mais c'est beaucoup trop cher ici donc on va retourner là bas et on va voir un peu ce que ça donne poursuivre les petits paysans donc c'est un peu chiant ces voyages à vide sans contrat mais je vois pas trop comment on peut faire autrement en fait en plus on est censé devenir amical avec une faction mais eux ils veulent pas ils trouvent qu'on est vraiment trop trop inutile ils veulent rien nous donner rien nous lâcher quoi les projectiles ça coûte trop cher eux par contre les outils c'est rentable c'est rentable c'est moyennement rentable mais ça reste ça reste assez intéressant tiens il y a un faucon aussi maintenant à la place du war dug alors au niveau des équipements ça c'est pas ouf allez on a pas grand chose on a une dug ici mais parce qu'on a vraiment besoin d'une dug je vous pose la question une arbalète ouais bof un arc bof les armures c'est hors de prix ça même à 78% ils nous la vendent super cher quoi donc pour l'instant c'est pas possible on va retourner je pense oula qu'est-ce qui se passe on va retourner à crumhorn voir si cette fois je peux pas prendre un contrat et non l'annuler comme un gros naz c'est marrant parce que là on voit un peu les trucs mais on peut vraiment pas leur parler on peut pas les intercepter puis faire le gros pirate il nous faut une mission quoi putain y'a pas de mission c'est la loose c'est quoi ça alors ok donc les matériaux de construction sont très demandés et ils en ont pas beaucoup à vendre du coup alors c'est quoi les matériaux de construction donc là déjà on pourrait leur vendre ça c'est pas mal 365 bon la peau de loup tout le monde s'en tamponne un peu le blé y'en a plus si je voulais leur vendre je peux pas leur vendre en fait mes outils c'est un peu con de dire qu'ils sont très demandés si je peux pas leur vendre mais bon bah du coup je peux pas leur vendre donc on va pas s'emmerder avec ça ouais l'équipement il est pas ouf et globalement les munitions 144 on va devoir en acheter on va devoir en acheter même si ça coûte une blinde et qu'on a plus beaucoup de sous on peut payer encore nos personnages pendant deux jours mais c'est pas des masses bah bah faut qu'on aille là bas puis qu'on trouve un contrat là bas pas le choix en espérant qu'il y aura ce qu'il faut sinon bah on partira par ici on a jamais été il y avait quelque chose par contre là c'est le bout du monde il y a plus rien après ça c'est des ruines ici il y a des militia un peu de poisson des ruines alors putain y'a pas de contrat non plus la loose la loose la loose par contre ils achètent ça 431 on va donc leur vendre immédiatement l'ambre l'ambre c'est beaucoup trop cher tunique de merde bon au moins on a ce qu'il faut en munitions c'est la bonne nouvelle par contre c'est la têche de contrat alors ah oui il y a eu un incendie dans la c'est pour ça qu'ils nous achètent notre sale aussi cher il y a eu un incendie dans le truc de stockage je sais pas si ça peut nous débloquer non c'est des rumeurs ça va pas nous débloquer un contrat après on pourrait toujours prendre ça pour aller on pourrait directement aller à Samyhorn ou à Camstap alors Camstap c'est pas le truc là non ? oh si c'est là bas alors quel est l'intérêt de naviguer du coup ? je sais pas bah on va tester ça coûte 50 fast travel bon après on est pas non plus pressé on va y aller à patte avec un peu de borde on aura un event sur la route intéressant ok au niveau des outils on est bien au niveau des soins on est bien également on va voir ce que ça fait la milice j'imagine que ça doit faire qu'il y a il y aura probablement plus de gens à recruter on va arriver... pas tout à fait assez tôt malheureusement alors qu'est-ce qu'il se passe ? procession de cultiste ok très bien et il y a un effort de rebuild également et on a quand même pas mal de contrats ça c'est cool on va regarder ça alors on a encore un guild master alors le peuple de Camstam est furieux parce qu'il y a un brigand qui a réussi à lui voler son bâton de cérémonie 170 40 d'avant c'est 170 ok on va lui essayer de lui tirer un peu plus de blé quand ça sera terminé parce que bon à 170 c'est pas ouf 230 plus les 40 ça me va enfin je sais pas si il va me donner les 40 du coup il va peut-être me donner tout d'un coup donc je vais laisser réfléchir un peu on va regarder les autres donc c'est encore notre guild master ok donc le bateau qui devait le délivrer le goût doit s'est tiré alors il doit aller à Nurien le donner à Life's Wise donc on le connaît alors qu'est-ce qu'il faut ? 60 et 240 pour retourner là-bas ouais ça me va je prends donc il n'y a pas de il n'y a pas de temps il dit que c'est à Nurien environ un jour au nord-est mais on n'est pas censé le délivrer dans un jour on va regarder le lot de contrat ah et cette fois c'est le trade master et lui il veut l'emmener nanana euh bah tu veux l'emmener à Freidorf euh Freidorf Freidorf donc 7 couronne par tête quand vous arriverez d'accord il s'attend à ce qu'on se fasse tellement attaquer par des brigands qu'il accepte de nous payer 7 couronne par tête de brigand euh ouais ça me va par contre on va attendre c'est au nord-est Freidorf euh on va regarder un peu nos possibilités alors Freidorf c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça nous faut qu'on aille là-bas Freidorf c'est encore au-dessus on peut pas prendre deux contrats à la fois c'est un peu triste mais tant pis celui-là rapporte carrément plus par contre on va peut-être faire le premier là euh essayer de de suivre les traces là et trouver les bandits aussi puisqu'on est plutôt bien remis ok il y a un nouveau 7 brigands là-bas alors c'est parti engage un petit combat des familles alors ok on est que sur du mec qui est là pour taper euh merde putain il a toujours son couteau lui damn Ned bon bah déjà il va prendre sa lance comme ça ça lui bouffe un peu de truc tant pis il peut plus avancer jusque là il y a personne qui a de grosses lances donc du coup ils vont être obligés de s'approcher ce qui veut dire qu'on va du coup rester protecteur pour l'instant on a vraiment une toute petite ligne hein il nous faudrait au moins un mec de plus je pense pour on va essayer de voir si on peut pas recruter une personne de plus pour tenir la ligne devant d'autant qu'on a quand même un peu ce qu'il faut comme équipement alors il y a lui qui est sur le chemin raté et encore raté bien joué mec du coup on va se mettre là pour tenir le chemin donc lui il fait un chill wall ok alors par contre au niveau des chances de toucher c'est 5% de chance de le toucher lui mais il a un bouclier 62% de chance de toucher celui-là mais bon là on a deux mecs au court à court pour s'en occuper donc on va se toucher celui-là parfait on a percé son côté et bah du coup on va recharger ils ont beaucoup de boucliers ils ont le mec avec sa grosse hache aussi faut qu'on fasse gaffe bah toi tu vas attendre et toi tu vas attendre également ah on peut retirer voilà un mort c'est parfait très très efficace chop chop la fléchette bien joué alors ici on va peut-être tenter un tir ciblé 50% de chance de toucher grâce à fast adaptation c'est quand même rentable alors qui c'est qui va jouer après il y a lui qui va jouer lui qui va jouer lui qui va jouer ouais on va attendre qu'il s'approche il essaie de mettre un petit coup et il se rate alors lui par contre il avance beaucoup ça c'est un peu la tristesse ici on va avancer là et on va mettre un petit coup alors on a réussi à le one shot parfait donc lui il va commencer à vouloir s'enfuir c'est cool on va reculer du coup hop là ça lui peut pas nous mettre une tatane lui il avance d'un coup jusque là ok très très bien oula on commence à être nombreux on va voir si je fais ça si je fais ça ça va je déclenche pas de coups on va essayer de taper sur celui-là parfait ça passe on a détruit son armure c'est pas ouf mais toujours ça de pris on peut essayer de lui mettre un coup et on rate très très bien par contre toi tu peux essayer de te débarrasser de lui enfin de te casser le bouclier plutôt ou alors tu tues celui-là non peut-être plutôt celui-là c'est plutôt celui-là le danger mais a raté avec sa grosse hache là alors du coup il peut plus tirer parce qu'il a quelqu'un au corps à corps par contre il peut prendre son épée et essayer de faire s'enfuir ce con raté alors par contre là on peut tirer sur celui-là on peut tirer sur celui-là là c'est mort on va essayer de se débarrasser de lui ok il s'enfuit parfait on va recharger il nous faut vraiment quelqu'un d'autre pour agrandir notre link c'est vraiment trop la merde voilà on va retenter encore un coup encore un coup parfait il commence à bien s'enfuir là il faut qu'on tape sur lui quoi que si j'arrive à tuer celui-là il y a moins qu'il s'enfuit non malheureusement c'est raté donc lui en melee il s'est défoncé les fies merde il s'est fait stun et du coup il a pas pu jouer ça c'est bien dommage 2 close donc 52% de chance de toucher ah ouais ça c'est la loose je lui ai pas mis une autre arme à lui ouais non il a juste son il faudrait que je lui mette autre chose pour quand il y ait quelqu'un qui arrive à contourner parce que ça frappe un peu la merde quand même bon ça va j'ai réussi à le toucher quand même lui il va s'enfuir c'est presque dommage d'utiliser ça pour le taper ça fait chier alors est-ce que je peux tirer si je reprends l'arc on va tester ok je suis plus dans sa zone de contrôle techniquement oui je peux donc là je peux pas le toucher lui 24% de chance lui 39% de chance on va tenter parfait ici je peux attaquer personne il faudrait que j'aille là filer un coup de main au copain bien raté alors à l'arbalète l'arbalète on peut essayer de se faire lui ouais lui avec sa hache je sens qu'il va nous faire fouiller voilà parfait il va s'enfuir c'est nickel on recharge on a le papillote qui a repris une grosse tatane le pauvre il peut devenir difficile ici je pourrais venir là essayer de cerner un peu celui-là il faut que j'avance ici pour le cerner hop là on va essayer de caisser son bouclier voilà voilà bon bah toi est-ce que tu peux le repousser oui t'as moyen parfait donc ça donc là il essaie de s'enfuir ah oui du coup j'ai pas de chance de toucher parce qu'il y a lui qui est là donc lui a essayé de s'enfuir je l'ai buté au moins par contre là 45% de chance ou alors je lâche le chien on va le poser là du coup on va essayer de lui mettre une flèche c'est raté ah il va charger celui-là bon bah tant pis c'était pas mon choix premier mais c'est pas grave hop là parfait il s'enfuit du coup lui va peut-être réussir à se sauver je ne sais pas on va voir ici il n'y a plus de bouclier on a donc des bonnes chances de le toucher par contre il ne s'enfuit pas il résiste on est obligé de détruire son armure c'est un peu triste allez on essaie de finir celui-là merde raté on recharge il résiste hein il fait bien mal à Akatsuki malheureusement là ce qui pourrait être intéressant c'est d'avancer alors est-ce que je peux avancer suffisamment pour pouvoir être à... pas vraiment hein si j'avance pour être à portée je ne peux plus taper donc on va plutôt essayer de finir celui-là voilà comme ça au moins le chien va pouvoir se... il ne s'enfuit pas mais il n'a plus de morale mais il s'enfuit quand même enfin il n'était plus en train de fuir mais il s'enfuit quand même là j'ai bien envie d'arrêter d'utiliser des munitions pour rien on va prendre l'épée et on va s'approcher et on va s'approcher ici il n'y a plus grand chose qu'on puisse faire donc là il ne s'enfuit pas hein le mec il résiste voilà il commence à être en breaking et on va le finir qu'est-ce qu'il se passe ? il reste un mec lui en fait on ne le voit plus mais il n'est pas encore parti c'est de s'approcher ah il est là on va pas avancer non plus trop hein on va se mettre par ici ok il fuit quand même comme un dé raté euh non bah un sauveur hein alors on récupère une hache une lance une charge de sword une hachette on prend tout bon ça va c'était pas le mec qui s'enfuit qui avait le bâton toujours ça de pris bon on va voir du coup si on peut pas recruter quelqu'un il y a de la milice donc il y a quand même moyen ok parfait on récupère 230 couronne et ils vont peut-être nous aimer un peu plus voyons ça ces camstaps pour l'instant ils nous aiment pas particulièrement par contre du coup on va prendre euh la caravane et on va essayer d'embaucher des gens alors qu'est-ce qu'on a ? un bâtard ok il est trop cher de toute façon on a un cultiste ici euh un grave un grave grave un grave un grave un pur de ton ok pas ouf on a un militiae level 2 on a un mendiant on a un autre cultiste on a encore un cultiste et on a un pêcheur alors les cultistes ils ont quoi ? ok ok ils ont euh enfin leur leur loyauté va d'abord envers leur culte donc ici on a un mendiant il était très intelligent jusqu'à ce qu'un brigand le frappe derrière la tête et que du coup bah il a été mis à la rue ok sinon on a un pêcheur ici mais lui il aimait bien la mer le militien c'est mort le pire de tombe je suis pas trop trop fan de l'idée non plus les cultistes le problème c'est que je sais pas ce qu'ils veulent et j'ai peur qu'ils aient envie de se tirer en fait donc il a une note qui euh qui est clairement de la merde 350, 380, 350 donc lui il a carrément une plaque autour de son cou avec du blabla dessus on a combien de sous 800 ? on peut se permettre d'embaucher un mec mais pas non plus un truc de fou lui c'est marrant il coûte plus cher mais par contre il coûte moins par jour bon après il y a quand même beaucoup de jours avant que ce soit rentable lui il coûte moins cher et en plus il y a moins truc allez on va essayer de prendre lui on verra ce qu'il vaut alors mon gars tu vas aller ici qu'est ce qu'il a de beau ? euh non ça c'est son arme alors il a peur des animaux ok donc moins 10 de résolution quand il se bat avec des animaux et il a c'est un survivant il a 90% de chance de survivre s'il est mis à terre et qu'il n'est pas tué par la fatalité ok bon bah c'est à peu près balancé euh qu'est ce qu'on va pouvoir lui filer comme équipement ? donc déjà un bouclier wooden shield c'est les mêmes hein ouais hop et euh je pense qu'une lance c'est pas mal pour commencer comme vous l'avez fait remarquer bon lui il est de nouveau blessé non on prend cher hein le pauvre hein les gens ont forcément envie de faire le tour pour lui taper dessus après ça a permis que shopshop puisse faire un massacre avec ses arbalètes donc euh on va le prendre alors euh on va mêler skill c'est pourri la défense en mêlée ça pourrait être intéressant mais je pense qu'on va plutôt lui prendre un peu de vie l'initiative ça sert à rien en fait le problème là si je dépense des coins là dedans c'est que bah il va il en perd 40% direct quoi donc euh pfff c'est vraiment pas ouf on va prendre un peu de résolution ouais ça c'est pas considéré comme d'attaque à distance ça fourche hein non on va lui prendre un peu de résolution pour l'aider à à gérer euh et je pense qu'on va lui mettre colossus parce que c'est fun ça va bien avec le personnage je trouve ok donc on a recruté des gens au niveau équipement bah euh on va avoir besoin de 12 trucs pour réparer au niveau munitions ça va on va utiliser un peu de ça mais c'est pas dingue de toute façon tout coûte trop cher beaucoup trop cher ça c'est quoi ça on se crame à sacs on s'en fout euh j'ai pas regardé ce qu'il avait comme équipement euh là on peut peut-être lui mettre un peu mieux que ces trucs là 30 de défense c'est pas si mal par rapport à ce qu'on a ça c'est que 20 par contre là il y a peut-être moyen là de mettre mieux ça c'est 50 ça c'est 30 ça c'est 65 on va lui mettre ça voilà et puis on va lui laisser ça pour l'instant par contre la dague on va lui mettre en deuxième arme et euh c'est à lui là je voulais foutre une autre arme pour quand quelqu'un s'approche avec une schwartzword un falchion on va lui remettre son falchion son falchion et un bouclier en deuxième arme ça peut être pratique et ici ouais il y a déjà un bouclier ça c'est sympa mais bon le problème c'est que c'est une arme alors une arme qui disparait juste après c'est un petit peu coûteux à utiliser par contre lui forcément il en chie niveau thunes on peut tenir 5 jours c'est suffisant il faut donc qu'on escorte notre petite caravane c'est parti ah on est avec d'accord ok très bien je croyais qu'il va falloir qu'on la suive mais c'est encore plus pratique comme ça donc pour l'instant là ça répare et ça soigne c'est parfait pour l'instant ça se passe bien alors que la compagnie prend un peu de repos on regarde notre blessure là où on s'était pris une flèche ça se soigne doucement ça va de mieux en mieux on a donc Sébastien qui nous joint profitant de cette opportunité pour parler au capitaine alors pour l'instant personne ne connait le bandeau du cygne on n'a pas envie de chasser des brigands à travers les bois pour toujours mais on va devoir se faire un nom pour trouver des quêtes un peu plus mieux avant que les maisons nobles nous remarquent je suis sûr qu'elles nous paieront mieux pour des tâches un peu plus intéressantes alors gardez juste à l'esprit que les lords jouent un jeu dangereux et on n'a pas forcément envie d'être de mauvais côté il y a suffisamment d'histoires de personnes qui ont croisé leur chemin pour finir découpées en morceaux et nourrées aux cochons et ils n'auront aucun problème à écraser même une compagnie de mercenaires donc il attend un moment et il nous dit les maîtres de guildes et les gens du conseil des villages ont aussi une longue mémoire on dépend d'eux pour engager la compagnie pour l'instant mais avoir des amis influents pourra nous aider aussi pour avoir des meilleures occasions avec les marchands on s'en doutait un peu pour l'instant ça se passe bien le voyage pour l'instant on a eu aucun attaquant donc on aura peut-être pas de couronne supplémentaire c'est dommage ça aurait été bien au moins une petite attaque c'est bien on s'entend hein bon bah on a rien eu et du coup on gagne quand même 410 d'argent sur cette prix et on a Freidorf qui est maintenant bien équipé on va donc tout de suite aller voir ce que ça dit alors qu'est-ce qu'il se passe bien équipé des villageois terrifiés ils sont en train de reconstruire ils ont été raided ils ont des gens qui disparaissent et bien c'est la fête donc ici on a une taverne pourquoi pas lui on pourrait encore soigner son nez mais bon et le marketplace donc bah du coup ouais ils ont été well supplied mais ils sont effrayés et en plus il y a des gens qui sont en train de se faire enlever donc du coup c'est un peu le bordel on va essayer de voir si on peut pas leur filer un petit coup de main alors alors ah ok il y a des gens qui ont qui ont pillé les tombes en fait enfin non ils ont trouvé les tombes ouvertes et il y a des gens qui disent que les morts se sont levés d'accord très très bien donc ça fait peut-être deux malus du coup à la fois raided et à la fois ils sont effrayés alors il nous donne 430 couronne peut-être un peu plus 460 allez ça passe on accepte ce contrat on va essayer de voir où c'est alors du coup il est là-bas ce petit cimetière on va y aller de toute façon pour l'instant on est pas trop mal en terme d'équipement donc c'est parti il y a peut-être moyen d'avoir du tissu et tout à vendre à des prix un peu plus intéressants en redescendant au sud après là on change de maison de noble maison ok direct à travers les marais on a pas peur alors ah ok on tombe sur des natches ses erreurs très très bien ils étaient en train de voir plus ou moins une feste donc ça c'est des trucs qui bouffent les morts très très bien donc on ne peut pas voir ce qu'on va attaquer on attaque à notre propre péril et on est prêt à retraiter alors j'ai bien envie de tester de reculer pour l'instant parce que l'épisode est déjà bien assez long donc on va s'arrêter là on va faire la bataille lors du prochain épisode en essayant de voir un peu comment ça se passe n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu à me laisser aussi toujours les noms des personnes que vous voulez voir des petits pouces également ça peut toujours aider à avoir de nouvelles recrues et on se dit du coup à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous